Salut à tous, là, vraiment épisode exceptionnel, puisqu'en fait j'ai pu choper mon gars que dans l'avion, finalement, on a travaillé tout le week-end, donc voilà, je suis avec Lypro, l'un des plus talentueux avec qui j'ai travaillé, dans cet épisode on va parler d'artiste entrepreneur, de satisfaction client, de l'importance de l'image dans la communication, de l'importance des réseaux sociaux, bref, on va parler d'entrepreneur state of mind. Laï, rapidement, est-ce que tu peux juste expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pour les gens qui te découvrent là, à travers cette vidéo. Alors, je m'appelle Abdoulaye Ndaou, et plus connu sous le monde Laïpro, alors je suis sénégalais de souche, j'ai fait une formation en master en communication d'entreprise, et une licence en informatique appliquée à la gestion. Mais aujourd'hui, les gens me connaissent par rapport à la photographie, par rapport à la direction artistique, et je fais de la réalisation également. Ça te plaît, ça te plaît, mais tu fais gangbo, tu souris, mais ça te tchaki-tchaki, mais qui a ton temps, s'il y a quelque chose que tu veux, faut dire en même temps, et on va quitter, moi je suis busy, 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 busy. Puisque le process de, avec tes passés, d'une agence de com' a créé la propre boîte. Quand on est artiste, on a l'habitude de dire que les personnes sont créatives quand elles ont le ventre plein. Et quand tu es en agence, tu as un bon salaire. À cette période, j'étais marié, donc c'est pas facile. Et donc, à la deuxième année, je me suis rendu compte que mes inputs en photographie pouvaient m'assurer une vie correcte. Et que quand on est à temps plein en une agence, on n'a pas trop le temps pour faire ce que l'on aime, en fait. On est à l'heure, tu peux dire, mais on va prendre le tracé. Tu peux prendre le... Ok. Tu veux juste ? Oui. Voilà. Tu vois un peu ? Ok. Donc, c'est à cette période-là, il faut faire des calculs parce que c'est du risk-taking. Mais entre nous, je ne l'ai pas regretté. Au contraire, je me suis dit que je l'ai fait tardivement. Je l'ai fait très tardivement. Mais c'est quand même bien d'être à l'aise dans la tête parce qu'il faut le dire, les business ne s'envolent pas du matin au lendemain. Il faut maîtriser les domaines de compétences avant de se lancer. En tant qu'artiste entrepreneur, comment est-ce que tu fais pour fixer ton prix avec les clients ? Parlons un peu de prix. Il faut déjà avoir une idée du prix du marché, en fait. Mais ça, c'est très relatif, c'est parce que c'est en fonction de ton professionnalisme, en fonction de ta catégorie, en fait. Si, par exemple, tu es amateur, tu ne peux pas facturer de la même sorte qu'un pro. Si tu es pro, tu ne peux pas facturer de la même sorte qu'un semi-pro. Donc, il faut déjà que tu puisses avoir une idée des prix autour du milieu. Voilà, benchmarker, faire des mails pour demander des prix à gauche, à droite, à tes concurrents pour avoir une idée de pricing. Il te faut avoir les moyens nécessaires pour convaincre le client que ce que tu es en train de faire vaut le coup. Par exemple, je donne un exemple. Par rapport à la photographie, les gens, ils pensent que c'est très simple. Ils pensent que c'est un métier auquel tu ne peux pas gagner beaucoup de millions. Et pourtant, c'est possible. Mais il faut allier tes aptitudes managériales, allier tes aptitudes et tes compétences en marketing pour pouvoir te vendre. Il faut te vendre. Par exemple, quelqu'un ne va pas te demander juste à une offre financière que tu lui remettes une offre financière. Il faut que cette offre financière soit accompagnée d'une offre technique. Est-ce que tu peux donner un exemple, justement ? Un exemple de comment tu t'es dit, « Bon, ce client, je sais que si je lui explique bien, il va comprendre mon prix. » Comment est-ce que tu as fait pour expliquer ? Moi, j'ai vu plusieurs choses, puisqu'on travaille ensemble. Tu as vu que tu ramènes presque 40 kilos de bagages juste pour un souci. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que le client soit rassuré. Une grosse boîte qui te demande une facture sera allée si elle voit que tu as déjà travaillé avec ses concurrents, avec les boîtes du même calibre. La deuxième chose, c'est que quand vous allez lors de ta présentation ou de ton offre, il faut montrer que tu utilises des équipements. Il faut utiliser des bons équipements, en fait. Il faut que tu te mettes à la place du client, en fait. C'est-à-dire, le client peut te demander une chose, mais ne sait pas exactement comment elle veut que la chose soit. Donc, du coup, c'est à toi de te projeter et de lui montrer un produit semi-fini. C'est-à-dire, au moment de la réception de l'offre technique, ça passe vite, hein. C'est rapide. On va faire une petite pause. Et non, on ne va pas couper ça au montage. Non. Moi, ça m'intéresse de savoir comment tu gères la satisfaction au client, sachant que ce que toi, tu trouves beau, peut être différent de ce que quelqu'un d'autre trouve beau. Mais le client est roi et on ne peut pas être plus royaliste que le roi, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Donc, du coup, si le client, il vient, il te dit, moi, je veux que je vais te consulter pour que tu fasses un travail pour moi. Toi, tu peux l'orienter et lui dire que ça, c'est la meilleure solution, ça, c'est la meilleure piste qu'il faut faire. Oui. Mais si le client, il veut la chose d'une sorte précise, il faut l'accompagner sur ce sens-là. D'accord. Ça, c'est un élément très important parce que, en fin de compte, tu ne travailles pas pour toi, mais tu travailles pour le client. Il faut aussi être humble et accepter que le client aussi peut venir avec des bonnes idées et des idées qui vont accrocher. Et toi, c'est un challenge pour toi de s'adapter et malgré le fait de s'adapter, de pouvoir proposer toujours un produit de qualité. Oui. La photographie, c'est un métier pour moi qui ne s'arrête jamais. Tant que le bon Dieu me donne toujours des yeux et les mains pour cliquer le déclencheur, je vais faire la photo jusqu'à mon dernier souffle. parce que c'est une passion avant tout. Je te sais pour cette passion. C'est pour ta complète. C'est un plaisir. Et donc, les gars, il ne faut pas oublier de me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie d'avoir beaucoup plus de fans. Je sais que j'en ai... J'en ai... Everywhere. Snap, Twitter, Instagram, c'est atlipro. Atlipro écrit ici. Ok? Peace up, my friend. Peace. Goodbye.